Ils étaient plusieurs milliers à réclamer justice dans les rues soudanaises ce samedi. Deux ans sont passés depuis la chute du président Omar El-Bechir, mais les Soudanais dénoncent toujours des changements qui tardent. Chez les manifestants, la frustration se fait sentir. Nous sommes sortis aujourd'hui le 19 décembre, et je dis à ceux qui disent qu'aujourd'hui est une commémoration et une célébration, que ce n'en est pas une, mais plutôt une continuation de la glorieuse révolution de décembre. Il ne s'agit pas d'une nouvelle révolution, mais de la même que celle de décembre 2018. Nous sommes maintenant en décembre 2020, et nous sommes sortis pour remplir les exigences de notre révolution, qui n'ont pas été satisfaites. Nous exigeons d'abord la formation du conseil législatif et la suppression du conseil militaire du pouvoir. Nous voulons un gouvernement 100% civil, et nous ne voulons pas que l'armée participe à la gouvernance avec nous. Les soldats ont certaines frontières, ils doivent respecter ces frontières. Beaucoup reprochent au gouvernement de transition de prendre trop de temps pour juger les responsables de la répression de la révolution. Malgré les deux années passées, aucun n'a encore été traduit en justice. Peace ! Peace ! Peace !